La NASA a fait une découverte vraiment étonnante sur la lune glacée de Saturne, Encelade. La découverte tourne autour de la révélation selon laquelle ce corps céleste émet du phosphore, un élément fondamental pour la vie. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que la concentration de phosphore dans les océans souterrains d'Encelade pourrait être des centaines de fois plus grandes que celles trouvées dans les océans de la Terre. Cela signifie que tous les composants chimiques essentiels nécessaires à la vie ont maintenant été identifiés sur cette lune lointaine. Mais comment la NASA a-t-elle fait cette découverte exaltante? Et pourquoi le phosphore est-il salué comme un ingrédient vital pour la vie? Rejoignez-nous alors que nous explorons ce que la NASA vient de confirmer sur tous les éléments de vie trouvés sur la lune de Saturne. Encelade, la sixième plus grande lune de Saturne, a attiré l'attention de l'astronome anglais William Herschel en 1789. Cependant, notre compréhension de cette lune énigmatique est restée assez limitée jusqu'à ce que les sondes Voyager 1 et Voyager 2 passent gracieusement près de Saturne en 1980 et 1981, nous offrant des aperçus intriguants. Ce n'est qu'en 2005, lorsque la sonde Cassini a effectué des survols rapprochés d'Encelade, que sa surface fascinante et son environnement se sont réellement dévoilés, la propulsant sous les feux de la rampe cosmique. Une remarquable gamme de caractéristiques, exhibant à la fois des régions anciennes fortement cratrisées et des terrains jeunes déformés tectoniquement. Son orbite elliptique allongée, influencée par son interaction avec Dionée, est en outre chauffée par la force gravitationnelle de Saturne. Son orbite elliptique allongée, influencée par son interaction avec Dionée, est en outre chauffée par l'attraction gravitationnelle de Saturne. Pourtant, paradoxalement, Encelade arbore une surface étonnamment lisse et jeune. Mais la saga ne s'arrête pas là. Contrairement aux suppositions initiales d'une nature froide et inactive, Encelade a stupéfié les scientifiques en dévoilant un océan souterrain caché sous sa croûte glacée. De plus, la surface de la Lune est ornée de cratères, certains mesurant jusqu'à 22 miles, bien que la majorité soit dominée par des dépressions intrigantes et des crêtes s'étendant à travers son paysage. Ceux nombreuses formes de reliefs suggèrent une activité tectonique diversifiée, similaire au mouvement sismique que nous connaissons sur Terre pendant les tremblements de Terre. Encelade, le satellite glacé, présente un spectacle captivant avec sa surface presque entièrement recouverte de glace immaculée, évoquant un paysage enneigé. Cette caractéristique remarquable ne sert pas seulement à réfléchir presque toute la lumière incidente, rendant le satellite plus froid, mais soulève également des questions intrigantes sur la possibilité d'une atmosphère semblable à celle de la Terre. Encelade présente une caractéristique distinctive, différente des cratères imposants habituellement trouvés sur les corps célestes. Au lieu de cela, cette Lune près de Saturne présente de longues fissures parallèles à son pôle sud, charmamment appelée rayures de tigre. Alors que la sonde Cassini dansait gracieusement autour de Saturne de 2004 à 2017, elle traversait non seulement le panache de la Lune et l'anneau E à plusieurs reprises, mais elle rencontrait également des particules provenant de l'intérieur d'Encelade. De manière intrigante, Cassini a détecté des phénomènes particuliers au sein de ses rayures de tigre, des piliers de vapeur d'eau montant gracieusement dans l'espace. De plus, des observations attentives ont révélé qu'Encelade présentait une légère oscillation lors de sa rotation, indiquant la présence d'un océan caché sous sa surface glacée. Sus Secrets Océaniques se dévoilent alors que des particules de glace jaillissent des profondeurs de la Lune à une vitesse stupéfiante de 800 miles par heure, recouvrant non seulement en cela d'elle-même, mais contribuant également à la formation d'un vaste anneau autour de Saturne. L'intérieur rocheux de la Lune, chauffé par l'influence de Saturne, déclenche 16 gazers, propulsant de l'eau sous pression dans l'espace à des vitesses incroyables. Imaginez des jets libérant des particules d'eau glacée et de gaz se précipitant à travers l'espace à une vitesse d'environ 400 mètres par seconde. Une force équivalente à remplir une piscine olympique en seulement quelques heures. Alors que certaines de ces matières redescendent gracieusement sous forme de neige à la surface d'Encelade, d'autres contribuent à la formation d'un spectacle de panache spectaculaire, enrichissant l'anneau E faible de Saturne, situé au-delà de ces anneaux plus proéminents. En parlant de l'anneau E, il s'étend sur une vaste distance de 112 000 milles du centre de Saturne, occupant une largeur impressionnante d'environ 186 400 milles. Cette danse céleste entre les jazers glacés, les chutes de neige et l'alimentation des anneaux lointains ajoute une couche de mystère au balai cosmique d'Encelade et de Saturne. De manière intéressante, les éjections constantes d'eau depuis l'intérieur d'Encelade contribuent à sa surface étonnamment lisse, même si cette Lune abrite des volcans crachant de l'eau plutôt que les traditionnels crachants de la lave trouvés sur Terre. Malgré sa petite taille, on pourrait se demander si Encelade pourrait soutenir ce taux d'émission sans épuisement. Cependant, les astronomes estiment qu'il pourrait persister pendant un impressionnant 9 milliards d'années, soit le double de l'âge actuel de notre système solaire, assurant ainsi sa présence pendant une période considérable. Cette exploration cosmique dévoile également le mystère derrière les rayures de tigres captivantes d'Encelade. En examinant méticuleusement les données collectées par Cassini, les scientifiques ont obtenu des aperçus de la chimie extraordinaire de la Lune sous sa surface, apparemment sereine et blanche. Les grains de glace enregistrés d'Encelade se sont avérés abriter une gamme diversifiée de minéraux et de composés organiques, avec une révélation particulièrement notable, la présence d'ingrédients essentiels pour les acides aminés, les blocs de construction fondamentaux de la vie telles que nous la comprenons. Pendant ce temps, l'étude de Douglas Hemingway dévoile une révélation fascinante sur la glace polaire d'Encelade. Il s'avère que la glace près du pôle est plus mince, entraînant l'émergence de fissures. Ceux fractures sont attribuées à l'interaction gravitationnelle entre Saturne et l'eau gelée, intensifiant la pression sur les parois glacées. À travers une analyse approfondie des grains de glace d'Encelade au fil des ans, les scientifiques ont découvert des concentrations de carbone, d'hydrogène, d'azote et même une pointe de soufre. Les simulations suggèrent en outre que l'océan souterrain pourrait posséder un environnement modérément alcalin, créant des conditions propices à une habitabilité potentielle. Cependant, un ingrédient crucial était remarquablement absent de la liste d'habitabilité, le phosphore. Malgré sa rareté parmi les éléments essentiels nécessaires au processus biologique, le phosphore joue un rôle fondamental dans la création des bases nécessaires à la vie. Par exemple, il sert de blocs de construction pour l'ADN, formant des chromosomes qui portent l'information génétique. Sur Terre, le phosphore se trouve dans les os des mammifères, les membranes cellulaires et le plancton vivant dans les océans. Au-delà de son rôle structurel, le phosphore est un composant vital des molécules porteuses d'énergie présentes dans toutes les formes de vie connues sur notre planète. En termes simples, la vie telle que nous la connaissons ne serait pas possible sans le phosphore. Intéressant, jusqu'à présent, cet élément crucial n'a pas été détecté dans aucun océan au-delà de notre planète d'origine. Les rayures de tigres enchanteuses sur Encelade, ces fissures uniques que nous avons mentionnées plus tôt, jouent un rôle crucial dans le maintien de son océan dans un état liquide. Cet état liquide est vital pour l'origine potentielle de la vie. Ajoutant à l'intrigue, la Lune arbore une atmosphère principalement composée de vapeur d'eau ainsi que de petites quantités d'azote, de dioxyde de carbone et de méthane. Étonnamment, Encelade pourrait même abriter un noyau métallique et sa forme étrangement poreuse contribue à chauffer l'océan de la Lune, le rendant encore plus accueillant pour des organismes potentiels. Cela suscite l'excitante possibilité que sous sa surface glacée, Encelade pourrait dissimuler tout un monde de vie. De manière intéressante, les récentes révélations d'une étude utilisant les données collectées par l'Analyseur de Poussières Cosmiques de Cassini, CDA, entre 2004 et 2008, ajoutent une couche supplémentaire d'excitation. Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire, la présence de phosphore dans l'océan d'Encelade. En explorant les données de l'Analyseur de Poussières Cosmiques de Cassini, les chercheurs ont découvert des concentrations élevées de phosphate de sodium au sein de ces grains de glace. Ce qui rend cette découverte encore plus passionnante, c'est la suggestion que cette richesse en phosphore n'est pas exclusive à Encelade seul. D'autres mondes océaniques glacés dans le système solaire externe pourraient partager le même cocktail cosmique. Tout en reconnaissant que le saut des éléments essentiels à la vie réelle est substantiel, l'océan souterrain d'Encelade émerge comme l'un des endroits les plus prometteurs à explorer. De manière remarquable, les quantités détectées de phosphore ont dépassé les attentes antérieures. Ces informations précieuses ont été tirées de l'analyse du spectre de masse de l'ADC sur plus de 300 grains de glace de l'anneau E. Pour comprendre le processus, imaginez une particule de poussière frappant le capteur de l'Analyseur de Poussières. En fonction de sa trajectoire, elle peut toucher différentes cibles. La cible centrale en rhodium, appelée la cible d'analyse chimique, CEAC, la cible en or environnante, ou la paroi interne de l'instrument. Lorsqu'une particule de poussière frappe la CAQ avec une énergie suffisante, elle se vaporise et devient partiellement ionisée, créant un plasma d'impact. Ce plasma, composé d'ions de la cible et de la particule, d'électrons, de molécules neutres et d'atomes, est ensuite analysé pour révéler le spectre de masse des ions produits par la particule de poussière impactante. En scrutant ces spectres de masse, les scientifiques peuvent dévoiler les caractéristiques structurelles de la molécule ou de l'élément d'origine qui a impacté l'analyseur de poussière. Dans le cas des grains de l'anneau E échantillonnés par la sonde Cassini, la présence de phosphate de sodium a été révélée, fournissant une preuve concrète de la détection de phosphore dans l'océan d'Encelade. Les découvertes de Cassini, validées par des expériences en laboratoire sur Terre, ont ouvert une enquête cosmique, l'origine du phosphore sur Encelade. Contrairement à la Terre, où le phosphore émerge de la désagrégation des roches par l'érosion et l'altération, Encelade ne possède pas ses processus géologiques. Cette absence a incité les scientifiques à théoriser que l'eau océanique de la Lune interagit avec les roches de son noyau, dissolvant des quantités substantielles de phosphore dans l'océan. Étant donné que les comètes contiennent souvent des phosphates, la présence potentielle de phosphate dans les roches formant le noyau d'Encelade n'est pas surprenante. Cependant, ce qui captive vraiment les scientifiques, c'est le fait que ces phosphates se dissolvent dans l'océan souterrain de la Lune, fournissant l'ingrédient crucial manquant pour le développement potentiel de la vie dans cet environnement unique. Bien que la possession de ces ingrédients soit un facteur nécessaire pour que la vie prospère, cela pourrait ne pas être la seule condition requise pour qu'un environnement extraterrestre puisse soutenir la vie. Ainsi, la question de savoir si l'océan d'Encelade peut réellement être un habitat propice à la vie demeure une énigme cosmique sans réponse. Pour résoudre ce mystère, les missions futures doivent s'appuyer sur l'héritage impressionnant de Cassini, poursuivant l'exploration d'Encelade et cherchant des réponses à la question profonde de la vie au-delà de la Terre. Maintenant, tournons notre regard cosmique vers l'autre Lune de Saturne, Mimas. En termes de caractéristiques, Mimas ne s'éloigne pas beaucoup de son homologue céleste Encelade. De manière intéressante, les deux ont été initialement repérés par l'astronome anglais William Herschel. Mimas est l'une des petites lunes de Saturne, avec un diamètre de seulement 248 mils. C'est à peu près un quart de la taille de notre Lune. Mimas, similaire à sa famille lunaire, est principalement composée de glace d'eau, résultant en une surface glacée qui connaît des températures glaciales, avoisinant un froid de moins 328 degrés Fahrenheit. Nichée près de Saturne à une distance moyenne de 115 000 mils, cette proximité est censée être le résultat du périple migratoire de Mimas. Cette migration, en tant que note fascinante, est censée expliquer une caractéristique particulière des anneaux de Saturne, la division de Cassini, une ligne distincte qui sépare les anneaux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a un espace dans les anneaux de Saturne ? Eh bien, des chercheurs de l'Observatoire de Paris suggèrent que Mimas aurait pu s'aventurer plus près de Saturne dans le passé, balayant efficacement cette région de glace et de particules de poussière. L'estimation est que Saturne aurait besoin de 40 millions d'années supplémentaires pour combler complètement l'espace de 4500 kilomètres créé par cette migration. Ajoutant au drame céleste, Mimas s'engage dans une danse cosmique avec ses compagnons satellitaires, à savoir Encelade, Tétis et Dionée. Cette danse des forces gravitationnelles les fait accélérer lorsqu'ils sont à proximité et décélérer en s'éloignant les uns des autres, sculptant l'orbite de Mimas en une forme presque elliptique. Cette configuration orbitale suscite l'idée tentante que la vie pourrait potentiellement trouver un foyer sur cette Lune, mais nous plongerons bientôt plus profondément dans cette possibilité. Pourtant, la véritable star du spectacle sur Mimas est sa surface. Imaginez ceci, Mimas est ornée d'une série de cratères colossaux allant de 20 à 40 kilomètres de diamètre à travers les deux hémisphères. Mais attendez, il y a un arrêt sur image, le cratère Herschel. Situé dans les régions nord de Mimas, ce site d'impact colossal s'étend sur pas moins de 80 000. Bien qu'il puisse sembler modeste en termes terrestres, pour le petit Mimas, c'est près d'un tiers de son diamètre entier. De manière intéressante, ce n'est pas Herschel lui-même qui a découvert cette merveille céleste. Le crédit revient à la sonde Voyager en 1980 pour avoir dévoilé la grandeur du cratère Herschel, qui ressemble étrangement à l'emblématique étoile de la mort. Pourtant, l'histoire de Mimas ne se termine pas avec son impressionnant cratère Herschel. Bien loin d'être un phénomène récent, ce cratère porte le poids d'environ 4 milliards d'années d'histoire. Les scientifiques pensent que l'entité cosmique responsable de cet impact colossal aurait pu semer le chaos, risquant potentiellement d'anéantir Mimas. De manière intrigante, nichée au cœur du cratère Herschel se trouve une montagne imposante atteignant une hauteur stupéfiante de 6 km ou environ 3,5 km. Pour mettre cela en perspective, elle est légèrement plus petite que l'Everest de la Terre. Cette merveille montagneuse sert de témoignages frappant de la force brute de l'impact qui a façonné Mimas. Cependant, les effets d'une telle collision monumentale vont au-delà des changements extérieurs visibles. L'un des résultats les plus curieux est la température déconcertante de la surface de Mimas. Ordinairement, la température d'un corps céleste passerait en douceur d'un noyau chaud à une surface froide. Pourtant, l'analyse de la température par Cassini laisse les scientifiques perplexes. Une petite portion sur le côté gauche de Mimas rappelant la forme emblématique de Pac-Man défie les attentes en étant étonnamment chaudes, tandis que le reste de la surface reste froid. Ajoutant au mystère, le cratère d'Herschel est nettement plus chaud que les zones environnantes. Le coupable probable, l'entité cosmique énigmatique responsable de l'impact. La spéculation scientifique entre en jeu ici. Certains chercheurs proposent que l'impact pourrait avoir déclenché la fonte de la glace de surface, qui, à son tour, aurait rapidement regelé, créant cette différence de température marquée. Cependant, le puzzle persiste, car la couche supérieure de Mimas reste intacte. D'un autre côté, la chercheuse Carly Hubit offre une perspective alternative intrigante. Elle suggère que ces températures particulières pourraient être le résultat de l'irradiation par des particules chargées capturées par le champ magnétique de Saturne, comme l'indiquent les données de Cassini. La question de CE qui cause exactement ce Pac-Man de température reste sans réponse pour le moment, laissant place à l'anticipation que les futures expéditions pourraient dévoiler les secrets cachés dans l'énigme de température de Mimas. En outre, il y a une autre similitude captivante entre Encelade et Mimas, et elle concerne leur impact sur les majestueux anneaux de Saturne. Alors qu'Encelade est connue pour créer plutôt que nuire aux anneaux, Mimas, d'autre part, semble avoir laissé sa marque dans une danse cosmique différente. C'est là que le récit prend un tournant intriguant, dévoilant des distinctions substantielles entre Encelade et la Mimas, apparemment sans vie. En explorant les surfaces de ces lunes, contrairement à la Mimas apparemment stérile, Encelade se distingue fièrement comme un satellite glacé, laissant entrevoir la possibilité de mystères cachés sous sa surface gelée. Cependant, une contradiction apparente se présente. Si Encelade et Mimas partagent certaines similitudes, pourquoi la glace sur Mimas reste-t-elle perpétuellement gelée? La réponse réside dans les nuances de leur fonctionnement interne. Encelade, manifestant des signes clairs d'une agitation interne, soulève des questions sur pourquoi Mimas, malgré ses similitudes, ne connaît aucune fonte de glace. Malgré une orbite plus allongée que celle d'Encelade, suggérant qu'elle devrait se réchauffer davantage, elle reste obstinément dans un état gelé. Cette anomalie de température a incité les scientifiques de la NASA à concevoir des expériences et des théories visant à décrypter l'énigme de l'eau gelée sur Mimas, ce qui pourrait également éclairer sur l'eau partielle et les jasers observés sur Encelade. Avec la perspective des chercheurs de l'Université de Varsovie, proposant une explication hypothétique à CE Paradox, ils suggèrent que les périodes variables de chauffage par la force gravitationnelle de Saturne pourraient être la clé. Encelade, étant plus dense que Mimas, peut conserver la chaleur pendant des durées plus longues, permettant au processus interne potentiel de se dérouler. En revanche, la petite Mimas, en raison de sa taille, se refroidit rapidement. Pour retenir efficacement la chaleur, un satellite doit entrer en résonance avec un autre corps céleste rapidement. Malheureusement, Mimas a manqué cette danse cosmique avec Thétis, entrant en résonance trop tard, à un moment où elle s'était déjà refroidie de manière significative. Par conséquent, Mimas pourrait être comparée à un bloc de glace perpétuellement gelé, diminuant la possibilité d'abriter la vie. Pourtant, cette perspective remet en question la croyance de longue date selon laquelle Mimas est une lune sans vie. Le ballet cosmique des lunes de Saturne continue de captiver les scientifiques, incitant à une exploration et une enquête plus approfondies sur les mystères cachés au sein de ces mondes gelés. Cependant, une observation récente a agité la communauté scientifique, incitant à une réévaluation de leur perspective. En 2014, un chercheur avisé de l'Université Cornell nommé Radwan Tajeddin a fait une découverte fascinante à propos de Mimas. Il s'avère que cette lune présente un mouvement de vacillement particulier lorsqu'elle tourne sur son axe. La communauté scientifique était perplexe face à ce comportement inhabituel, se demandant s'il pouvait être attribué à un noyau de forme étrange ou à une activité interne de la Lune. En approfondissant les mystères de Mimas, les scientifiques spéculent que sous sa surface glacée, qui s'étend sur des dizaines de kilomètres, pourrait se trouver un océan similaire à celui trouvé sur Encelade. L'année dernière seulement, des chercheurs de l'Université de recherche du Sud-Ouest ont fait une révélation intrigante. Mimas possède la capacité de générer suffisamment de chaleur pour maintenir un océan en elle-même. Cependant, cette chaleur, aussi fascinante soit-elle, ne semble pas être assez puissante pour fondre entièrement la couche épaisse de glace qui en sert Mimas. De manière intéressante, les observations indiquent que la glace recouvrant Mimas a commencé à s'amincir après qu'un énorme cratère a fait son apparition. Cela suscite la possibilité intrigante que cette Lune de Saturne pourrait être au premier stade de devenir un monde océanique. Tagedine suggère en outre que l'orbite elliptique allongée de Mimas, permettant un chauffage amélioré, pourrait être un facteur clé soutenant l'existence d'un océan à l'intérieur. Cependant, son océan liquide, s'il existe, pourrait être un facteur clé dans l'origine de la vie. L'épaisseur de la glace sur Mimas est comparable à celle d'Encelade, suggérant que l'activité interne pourrait la faire fondre. Cependant, la distribution de températures particulières sur Mimas a empêché les jasers d'eau de vue, nous laissant dans l'ignorance des composés océaniques potentiels. Mais ne comptez pas encore sur la possibilité de vie sur Mimas. Alissa Rodden propose que l'absence de rayures de tigre, des caractéristiques trouvées sur Encelade, pourrait s'expliquer par la formation relativement récente de l'océan potentiel de Mimas à l'échelle cosmique. De plus, l'orbite allongée de Mimas pourrait signifier qu'elle a un océan liquide chaud, non seulement grâce à l'attraction gravitationnelle de Saturne, mais aussi à des sources internes, similaires à Encelade. Cependant, Mimas n'a pas d'atmosphère, réduisant potentiellement les chances, mais n'éliminant pas la possibilité de vie. Mimas et Encelade émergent comme des cadeaux célestes pour la science planétaire, élargissant notre perspective sur les planètes glaciales en tant que refuge potentiel pour la vie. Ils incitent les scientifiques à explorer davantage les possibilités cosmiques, laissant entendre que la quête de la vie pourrait s'étendre au-delà des planètes ressemblant à notre propre Terre. Le décor cosmique est posé, et la recherche de la vie s'aventure dans de nouvelles frontières, guidées par les révélations de ces lunes glacées. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité. Merci. Merci.